On dirait que tout le monde a déjà réalisé l'évacuité, ils nous ont laissés. On se réjouit pour eux, ils nous ont laissés seuls. Ils reviendront, oui. Grâce à leur grande compassion. On peut prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dama, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres ? Dans le Bouddha, le Dama et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion. Puisse-je être bénéfique à tous les êtres ? Oui, comme ça, plus près, voilà. Bon, alors, j'ai pas eu le temps de tout réviser, je dois dire, depuis hier. J'ai pas vraiment... Alors, si vous avez des questions. Mais ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment eu le temps de revoir les choses. Ce que j'ai revu, par contre, c'est... J'ai reécouté l'enseignement de ce matin. Pas en entier, mais pour moi, il y avait des espaces un peu vides. Justement. Mais c'était vide, dénué de tout. Dénué d'entendement, de compréhension. Donc, j'ai revu un petit peu, j'ai réécouté ce que Géchelle a disait. J'ai réussi de... J'ai essayé de reprendre ce que Géchelle a disait en tibétain. Et donc, principalement, c'est... C'était la dernière partie. C'était ce qui a été dit ce matin. On l'a déjà pris... On l'a déjà vu pendant la méditation. Ce qu'on a repris pendant la méditation. Je vais reprendre à partir de là, à peu près. Depuis ce matin, en fait, Géchelle, d'abord, il a parlé. Il a dit que c'était important de penser à l'impermanence et à la mort. Que c'était comme ça qu'il fallait entraîner l'esprit aussi pour méditer sur la vacuité. On était intéressé à méditer la bodhichitta et la vacuité. Mais l'esprit n'est pas forcément prêt. Et que c'est bien de commencer par le commencement. Donc, par les sujets du début, la précieuse renaissance humaine et l'impermanence. Et donc, aussi, ce point sur la compassion. Méditer sur la compassion, ça devrait nous rendre heureux et détendus. Et ouverts. Et pas plus misérables. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas bien compris. On veut être compatissant, mais en fait, on n'a pas la bonne méthode. Donc, il a parlé de ça. Après, on a commencé à expliquer. Donc, d'où l'importance, en fait, de pratiquer de façon graduelle et progressivement à partir des étapes, des premières étapes. Après, on est passé. En fait, c'est là qu'on était. La forme est vide, la vacuité est la forme. C'est ça qui a été expliqué. Et donc, la première partie, c'est ce qu'on a fait pendant la méditation. C'était assez clair, je suppose. Lorsqu'elle nous apparaît, la fleur semble exister en soi, de son propre côté. Et donc, on observe la dépendance, l'interdépendance. Elle vient de la graine, etc. Donc, on voit les causes et conditions. Après, on voit son caractère changeant. En fait, si elle existait en elle-même, elle ne changerait pas. Vous comprenez ça? Oui, oui, mais est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que c'est évident? Pardon? D'accord, on le comprend, mais ce n'est peut-être pas évident. Oui, d'accord. Oui, bon, ça, c'est un point. Oui, si ça existait en soi, oui, parce que ça serait ce que c'est une fois pour toutes. Et ça ne serait pas affecté par rien. Donc, ça ne pourrait pas changer. Oui, Gisèle? Ah, mais je n'ai rien à dire. Elle n'a rien à dire. Bon, c'était un tour qu'on t'a joué. Je m'étonnais aussi. Bon, bref. Alors, donc, elle change. Elle n'est pas immuable. Elle ne reste pas un seul instant si on pense à l'impermanence. Bien sûr, la fleur, c'est facile à voir parce qu'elle fane assez rapidement. Et bon, d'instant à l'instant, elle change aussi. Et donc, ensuite, donc, si on montre, on cherche qu'est-ce que c'est la fleur exactement, on n'arrive pas à pointer du doigt qu'est-ce que c'est la fleur, on ne la trouve pas. Et donc, Gisèle a recommandé d'utiliser les citations et de réfléchir pour arriver à finir par voir la réalité. De la même façon que quand on connaît quelqu'un, on connaît la personne peut-être de façon superficielle. Pour bien connaître quelqu'un, il faut du temps, il faut de l'analyse avant de pouvoir vraiment discerner la personne, le caractère de la personne. Ce n'est pas vrai ? Oui, Myriam ? Oui. J'avais une question à poser. J'arrive à comprendre là, effectivement, lorsqu'on a déjà en tête une image mentale concernant la fleur, concernant telle personne, qu'on a déjà mis un nom dessus, de pouvoir, effectivement, par l'analyse, se rendre compte qu'il n'y a rien dans la personne qui est identifiée, qui caractérise ce que l'on a, comment dirais-je, cette existence que l'on s'est forgée. Mais quand on parle simplement de forme, c'est-à-dire, comme Geshe-la a dit, c'est-à-dire une couleur et une apparence tridimensionnelle. C'est-à-dire que là, je me dis, il n'y a pas de nom posé, il n'y a pas de... on n'a pas encore fait... Oui, mais quand il parle de la forme, je pense que Geshe-la parle en général. La forme, c'est ce que l'on voit. Et comme exemple, il donne la rose. Donc, ce n'est pas la forme en général dont on parle. Il parle de la forme, mais en réalité, il faut prendre un exemple pour ça. Il faut prendre un exemple, parce que si on se mettait dans la situation de quelque chose qui nous apparaît, que l'on n'a jamais nommé, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, on a quand même une apparence d'existence en soi, même si on ne caractérise rien, sûr. Et là, on prend quoi comme analyse ? Excusez-moi, c'est très fort. Je parle à Alexis. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me... Ça résonne dans les oreilles. C'est assez désagréable. Pardon, Myriam, c'était rien. En fait, la question que je voulais te poser, c'était, quand un objet, enfin une forme apparaît que l'on n'a pas encore dénommée, qu'est-ce qu'on prend comme support d'analyse pour quand même considérer que c'est inexistant en soi ? Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que je suis... Non. Un phénomène qu'on n'aurait pas nommé encore. Si tu veux, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé, on a une base, il y a la base quand même. Une forme, une couleur, c'est un objet. Et puis on va se faire peut-être une idée de ce que c'est. Et alors, on va quand même voir ça comme existant. L'apparence réelle va nous apparaître, oui. Donc on prend quand même un support. Ça peut être, par exemple, c'est l'apparence qu'on en a, même sans qu'on connaisse l'objet. Oui. Oui. Oui, l'apparence, ça sera une apparence réelle. Mais ça ne sera pas une fleur qui apparaîtra, tu vois. Par exemple, si on regarde avec une lettre, on va avoir des lignes. Mais ces lignes, on va voir qu'elles existent concrètement, comme des lignes, tu vois. La base elle-même, en fait. Parce que le M, par exemple, il existe, il est désigné sur ces lignes. Et donc je ne vois pas le M avant de savoir. Mais la base elle-même, aussi, elle apparaît comme existant réellement, tu vois. Alors qu'elle est simplement désignée. Tu vois, donc on peut retourner comme ça. Mais c'est pour expliquer comment la chose existe. Le M existe en étant désigné. Mais bon, si je ne vois pas le M, je vais voir autre chose. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'accord. Donc, après, Gueschela a parlé des scientifiques. Comment ils ne trouvaient rien, en fait, non plus. Si on regarde les choses dans le détail. Donc, ne pas trouver la fleur. Ou ne pas trouver ce phénomène. Ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe, oui. Mais bon, c'est vite, quand même. C'est le son de la vacuité. C'est joli. Les gens sur Internet ont raté ça. On n'avait pas mis le micro. C'est quelqu'un qui est sorti avec une mélodie sur son téléphone. Donc, soyons sérieux. Donc, ne pas trouver la fleur ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe sur l'ensemble de ses parties, des parties, en étant simplement désignées. Et donc, si elle n'existait pas en état simplement désignée, on saurait que c'est une fleur avant qu'on nous le dise. Si la fleur ou le M, par exemple, n'existait pas en étant simplement désignée, on n'aurait pas besoin qu'on nous dise que c'est un M. Il existerait de son propre côté. Donc, on n'aurait pas besoin d'avoir ce label, cette désignation, et qu'on nous le dise pour qu'on puisse l'imputer. Ce serait évident que ce soit un M de son propre côté. Donc, on voit que les choses sont simplement désignées parce qu'elles existent... Oui, c'est juste ce que je viens de dire. Si ça existait de son propre côté, on devrait savoir ce que c'est. Mais c'est après que quelqu'un nous l'ait dit, que ça soit nommé. Et donc, là, Geshe-la a... Avant qu'elle ne soit nommée, on ne sait pas que c'est la fleur. En fait, si on traduit le tibétain littéralement, avant qu'elle ne soit nommée, l'esprit qui pense fleur ne va pas surgir. L'esprit ne va pas naître. C'est-à-dire la connaissance que c'est une fleur ne va pas surgir avant qu'on nous le dise. Geshe-la a fait une citation de l'essence de la bonne explication de la Matsongapa qui dit qu'avant que le nom soit donné, la connaissance n'existe pas. L'esprit qui le saisit n'existe pas. Bon, l'objet n'existe pas, mais en fait, littéralement, avant que le nom ne soit... Avant le nom, il n'y a pas la perception de cette chose-là. Oui. C'est-à-dire que la conscience, c'est une fleur, ne peut pas se produire. Et ça montre que ça dépend, ça dépend du concept, ça dépend de la désignation, ça dépend du fait que quelqu'un me dise ça, c'est une fleur. Oui. Avant qu'on le dénomme, elle n'existera pas en tant que fleur. Oui, exactement. Mais quand même, elle existe en tant que phénomène existant. Il y a quand même un phénomène. Il y a quelque chose. Parce que dans différentes écoles, bon, là, je ne me souviens pas, mais il y a différentes écoles et certains acceptent l'existence des objets extérieurs et d'autres pas. Chez les prassanguicas, puisqu'ici on parle des prassanguicas, les objets extérieurs existent. Donc, il y a quelque chose. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien. Mais la fleur, on ne peut pas dire qu'elle existe avant que je la... Elle n'existe pas en tant que fleur, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Tu peux dire qu'il y a la base, tu vois. Mais après, la base, si tu décortiques, c'est pareil, tu vois. Parce que la fleur, ce n'est pas qu'un nom. Non, exactement. C'est ça qu'il faut voir. Parce que quelquefois, on dit, ça n'existe que comme une simple désignation. C'est une simple désignation. Ça, c'est une façon raccourcie de parler dans la philosophie bouddhiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe que des noms. Parce que ça, c'est... Ça, c'est l'extrême du nihilisme. Tu vois ? Oui, j'avais dit ça. Et donc, si par exemple, un exemple, si la nuit, je touche un mur, je ne touche pas un nom. Il y a bien quelque chose. Les choses, on ne peut pas dire que c'est juste des noms. Ça veut dire que ça existe par la désignation, en étant désigné. Donc, après, il y a la... Il y a la citation aussi de... que je n'ai pas relevé de... la Matson Kappa dans les principaux aspects de la voie qui dit qu'il faut s'efforcer dans l'interdépendance pour éviter de tomber dans le nihilisme. Ça, donc, on l'a déjà vu aussi précédemment. Les choses existent comme une simple désignation. Donc, aborder les choses par l'interdépendance. L'interdépendance montre la vacuité et garde du nihilisme. Et donc, ensuite, Géchela a cité Ariadeva. Ça, c'est aussi une citation qui ressort. On l'a déjà vu, cette citation, qui est assez connue. Je ne l'ai pas la complète. Mais en bref, oui, c'est peut-être ça, plus ou moins. D'abord, il faut se détourner de ce qui est non-méritoire. Et ensuite, on se détourne de toutes les vues. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on se détourne de l'existence réelle pour arriver à l'éveil. Et donc, l'accent ici, c'est que, d'abord, on s'intéresse, on se détourne de ce qui est non-méritoire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au karma, on s'intéresse à la loi de cause et effet. Et on perçoit l'interdépendance. Donc, on aborde les choses. Et ensuite, on se détourne de toutes les vues d'existence réelle sur la base de la compréhension de l'existence, de l'interdépendance. Michel a expliqué ça. Donc, on s'appuie sur l'articulation des causes et des conditions. Quand on parle de... Donc, je répète juste, mais quand il y a d'abord, on se détourne de ce qui est non-méritoire, ça veut dire qu'on examine qu'est-ce qui est non-méritoire, pourquoi la souffrance vient de la non-vertu. Et donc, on examine ce niveau de causalité, d'interdépendance. Et donc, ensuite, on voit que si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, c'est bien de voir d'abord l'interdépendance et ensuite en déduire la vacuité. Et donc, là aussi, Géchela a parlé de... Tant qu'on n'a pas compris... Bon, je lis mes notes. Tant qu'on n'a pas compris la complémentarité de ces deux, on n'aura pas réalisé la vacuité complètement. Donc, ces deux, c'est l'interdépendance et la vacuité. C'est-à-dire que l'interdépendance montre la vacuité et la vacuité montre l'interdépendance. Mutuellement, la compréhension de chaque renforce la compréhension ou indique la compréhension de l'autre. Et donc, c'est... c'est la citation aussi que Géchela souvent utilise de la Matson Kappa dans les trois principaux aspects de la voie. Donc, quand ces deux réalisations, c'est-à-dire la réalisation de l'indépendance et la réalisation de la vacuité, donc quand ces deux réalisations sont simultanées et ne sont plus dissociées, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre l'interdépendance et la vacuité comme complémentaires, comme ensemble, en fait, et non pas d'un côté l'interdépendance et de l'autre la vacuité comme étant séparées. Donc, quand ces deux réalisations sont simultanées et ne sont plus dissociées l'une de l'autre et que de la simple vision de l'interdépendance infaillible n'est une conviction qui détruit tous les modes de saisie des objets, donc que de la simple vision de l'interdépendance infaillible n'est une conviction qui détruit tous les modes de saisie des objets, c'est-à-dire détruit toutes les conceptions d'existence en soi, tu as alors achevé ton analyse de la vue. Donc, il faut voir comment les deux se renforcent. Ensuite, alors, on est passé la forme est vide, la vacuité est la forme. La forme est vide veut dire vide d'existence inhérente, quand on dit la forme est vide. Et donc, Echela fait allusion dans le texte du Soutra du cœur au début, on dit qu'il vit que les cinq agrégats eux aussi étaient vides d'existence propre. Et donc, Géchela dit qu'il faut se référer à ça. Il vit que les cinq agrégats eux aussi étaient vides de nature propre, c'est ça ? Et donc, après, par la suite, quand on dit la forme est vide, de nature propre. Ce de nature propre, c'est impliqué par la suite, partout, c'est vide, il faut comprendre vide de nature propre, pas vide de tout court. Donc, il faut appliquer ce qui est au début du texte au reste. Donc, après, Géchela a expliqué que quand on médite sur la vacuité, la forme est vide. On médite sur la vacuité, l'apparence est le vide quand on ne trouve pas l'objet. donc on analyse, on ne trouve pas l'objet. Et une chose qui est importante, Géchela ne l'a pas indiqué aujourd'hui, mais quand on parle de l'objet, on parle de l'objet qui existe véritablement. On parle de l'objet de réfutation, de négation. On ne parle pas de l'objet conventionnel qui existe de façon conventionnelle. On parle de l'objet qui existerait de façon ultime, c'est-à-dire le Gagja, l'objet de réfutation. C'est ça qu'on ne trouve pas. Donc, quand on ne le trouve pas, ce qui apparaît, c'est le vide. Et ce que l'on comprend, ce que l'on comprend, c'est que, c'est ce vide, ce qu'il indique, ce qui est, oui, ce que l'on comprend, c'est vide d'existence inhérente. Pas juste vide qu'il n'y a rien, mais que ce qui est nié, c'est ce... La certitude qu'on acquiert, en fait, par cette apparence, c'est le vide d'existence inhérente qu'il faut comprendre. La vacuité et la forme. Alors, la forme est vide, ça, on l'a expliqué, et puis donc, on en est venu à la vacuité et la forme. Donc, je l'ai fait une blague. Il riait, la vacuité. Je me rappelle parce que je viens de regarder la vidéo. Il a dit, oui, la vacuité, c'est quelque chose de gros comme ça, concret. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la vacuité et la forme ? Je vais lire les notes que j'ai prises en réécoutant, en fait. Quand on dit que la forme et la vacuité, on risque de croire qu'elle n'existe pas. Et donc, pour contrebalancer cela, on va dire la vacuité et la forme. Donc, la forme est vide, mais elle n'est pas inexistante. Donc, la vacuité de l'objet, la vacuité qui apparaît, fait partie de la forme. La vacuité de la forme, elle réside dans l'entité de la forme. On dit, en fait, la forme est vacuité et la vacuité est la forme. La vacuité est la forme, ça veut dire que la vacuité elle-même, elle s'élève. La vacuité, elle fait partie de la forme. Elle réside, la vacuité de la forme elle-même, que l'on apparaît quand on voit que la forme n'existe pas, véritablement. cette vacuité. Cette vacuité, elle est une avec la forme. Elle réside dans l'entité de la forme. Elle fait partie de la forme. Et donc, la vacuité apparaît de la forme. d'où vient la vacuité, d'où elle vient, elle vient de la forme elle-même. Et donc, la forme existe nominalement. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, là, je lis en fait ce que j'ai traduit de... Bon, je vais lire ce qu'a dit Valérie. Ce qu'a dit Valérie, ça revient au même. Mais là, j'ai essayé de faire une traduction littérale de ce que disait l'issue-là. La vacuité apparaît de la forme. Ce qui veut dire, tu veux dire quelque chose? Attends, si tu veux, attends, laisse-moi terminer et puis après, laisse-moi terminer et puis après, tu me diras si tu as une... Parce que c'est un petit peu... Laisse-moi terminer et puis écris ta question. Voilà. Donc, d'où vient la vacuité? Elle vient de la forme elle-même. Ce qui veut dire, en fait, que... Donc, la forme existe nominalement. Si on l'analyse, elle n'existe pas. Donc, de cette vacuité, la forme, de la vacuité elle-même, la forme existe nominalement. Autrement dit, la vacuité apparaît de la forme, vient de la forme et la forme vient de la vacuité. Donc, de cette façon, la vacuité est la forme, la forme est la vacuité. Elle est vide, mais elle existe nominalement. Donc, la vacuité de la forme, ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire que la vacuité de la forme est forme. Quand on dit la forme est vacuité, la vacuité est forme, ça veut dire la vacuité de la forme est forme, est la forme. Et la forme est la base à partir de laquelle s'élève la vacuité de la forme. La forme est la base à partir de laquelle s'élève la vacuité de la forme. C'est compréhensible, ça. La vacuité, elle vient d'une base. La vacuité de la forme, elle vient de la forme. Et regardant... Oui. Et après, donc, Gisela fait cet exercice. Ça sent tellement bon, ça. Il faudrait, il faut venir. Vous le sentez ? Tu le sens ? Ça ne devrait pas être permis. Non, je veux dire, c'est distrayant. Ça sent très bon. Remarque, les roses, c'est bien, c'est pour le cœur, non ? Oui ? Non ? Pardon. Est-ce que c'est bon ? Je suis distraite. la vacuité de la vacuité de l'odeur. Oui, Gisela a fait l'exercice. Vous avez compris qu'est-ce que ça voulait dire ? Il a tenu les fleurs. Alors, tu veux prendre... Qui c'est qui veut prendre le micro ? Il a fait... Allez. Kamel, tu veux ? Non ? Quelqu'un ? Oh, tu peux oser ? Vas-y. Non. Qui c'est qui ose ? Emmanuel. Donc, Gisela a proposé de séparer la salle en deux et il nous a demandé d'un côté d'analyser à partir de la forme que l'on voyait et d'analyser le fait que cette forme-là finalement était vide d'existence propre alors que de l'autre côté de la salle il leur demandait de voir la forme en tant que fleur. Donc, moi, ce que j'ai compris c'est que d'une certaine manière finalement de la forme n'est l'aspect ultime et l'aspect conventionnel. Est-ce que j'ai bien compris ? Une autre intervention ? Attends, attends. Tu prendras le micro si tu veux. Quelqu'un prend le micro. Est-ce qu'en fait ça reviendrait au même de dire qu'on ne peut pas avoir la vacuité d'un phénomène si avant on ne l'a pas saisi existant de manière inhérente ? Puisqu'il faut avoir l'objet de négation avant de le nier. C'est quand tout à l'heure on disait que la vacuité elle existe en dépendance de la forme. Mais en fait, on peut penser à la vacuité de cette forme à partir du moment où on a une base et qu'on a imputé dessus une existence inhérente du phénomène. Est-ce qu'il y a besoin d'imputer une existence inhérente pour qu'elle soit vide ? Disons que si on n'impute pas... Est-ce que les choses ont besoin d'être... Alors, quand on parle d'imputer d'ailleurs, les choses existent de façon imputée, on ne parle pas... On parle de l'existence conventionnelle. On ne parle pas de l'objet de négation. Déjà. Mais toi, ce que tu dis, c'est que pour pouvoir avoir la vacuité, il faut d'abord avoir la saisie d'existence véritable. Sinon, on ne peut pas penser à la vacuité. C'est ça que tu dis ? Disons qu'on prend l'objet, la saisie, l'existence inhérente, et après, on la cherche, on ne la trouve pas. Et donc, on voit l'absence de ça. Mais on peut penser à cette absence qu'à partir du moment où avant, on a eu l'idée de l'existence, de cette existence-là. Parce que ce n'est même pas le phénomène. même pas la base qu'on lit. Avant, on a eu cette idée d'une existence inhérente. Et après, on la cherche, on ne la trouve pas. Donc, en fait, c'était ma seule compréhension. Oui, mais bon, est-ce que ça veut dire que la vacuité n'existe pas s'il n'y a pas d'existence inhérente ? La vacuité, tout est vide. La vacuité n'a pas besoin d'existence inhérente. Si, de la base. Non, elle a besoin d'une base, mais ça ne veut pas dire qu'elle a besoin d'une base qui existe de façon inhérente. Non, mais pour qu'on la réalise ? Parce que, pour la réaliser, alors, il faut faire la différence entre les choses, bon, au niveau de l'ontologie, de la façon dont les choses existent, et après, et puis après, de la réalisation. D'accord. Toi, tu dis, oui, pour réaliser la vacuité, il faut percevoir l'existence véritable. mais que les choses soient vides, par nature, elles sont vides. Donc, la vacuité s'appuie sur la base, c'est-à-dire, on ne parle pas de la vacuité, on peut parler de la vacuité en général, mais en fait, la vacuité, elle se ramène à un phénomène qui existe de façon conventionnelle. Donc, on va toujours parler de la vacuité sur la base d'un phénomène. Il y a la base, le phénomène qui est la base pour la vacuité dont on parle. Mais cette base, ça ne veut pas dire que la base doit exister de façon inhérente pour qu'il y ait la vacuité. Pourquoi ? Parce que l'existence inhérente n'existe pas et la vacuité existe. Tout est vide. Et rien n'existe de façon inhérente. Mais d'un autre côté, la vacuité... Donc, ce que tu dis, c'est vrai, mais au niveau de l'esprit, de la réalisation de la vacuité, mais pas au niveau de la façon dont la vacuité existe. Mais même celle-là, elle n'existe pas si on n'en a pas une saisie d'existence inhérente. Non. La vacuité, elle existe... Non. La vacuité, si tu veux, tout est vide. Oui, même la vacuité. Même la vacuité. Mais je veux dire, la vacuité, ça veut dire que tout est vide d'existence inhérente. Donc, tu ne peux pas dire que la vacuité dépend de l'existence inhérente puisqu'elle n'existe pas, l'existence inhérente. Enfin, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, non. Mais la perception, elle existe en dépendance de la saisie. C'est différent. La perception, oui. Parce que tu vas nier... Tu vois, pour découvrir la vacuité, il va falloir que tu comprennes qu'est-ce que c'est la saisie dans ton esprit. D'accord. Alors, attends, le micro, tu voulais, Aline ? Attends, tu prends le micro, s'il te plaît, oui. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, moi, je voulais dire que quand Gueschela a divisé la salle en deux, en fait, il voulait... Enfin, moi, ce que j'ai compris, ça semblait assez simple parce qu'en fait, que ce soit pour voir que cette forme évite d'existence de par elle-même ou que ce soit de la saisir comme ayant une existence inhérente, de toute façon, les deux partent de la forme. Oui. Donc, de toute façon, la base sur laquelle s'établissent les deux visions, c'est forcément la forme, donc l'objet. Oui. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire ? Je ne sais pas. En disant... Tu veux dire quelque chose, Jérôme ? Moi, je voulais savoir si on pouvait dire que la base de tous les phénomènes, c'est la vacuité. Mais de notre côté, on a besoin de l'existence relative pour réaliser la vacuité. Oui, mais tu peux dire que la base de tous les phénomènes est la vacuité parce que c'est parce qu'ils n'existent pas véritablement, parce qu'ils sont vides d'exister véritablement, parce qu'ils sont vides, qu'ils existent. Ils existent en dépendance. Parce que s'ils n'étaient pas vides, ils ne pourraient pas exister, en fait. Mais c'est la base de tous les phénomènes, alors ? La vacuité, oui. Oui, on peut dire ça. C'est pour ça qu'on peut dire que la vacuité est la forme, tu vois, parce que la forme, elle vient de la vacuité. et la forme est le vide parce que la forme est vide d'existence inhérente. Donc les deux, en fait, les deux, en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que les deux vérités sont une même entité. Et c'est ça, la forme est vide, la vacuité, la forme. Ça, c'est une forme aussi, l'odeur. Mais après, pour que nous la réalisions, il faut un support, il faut un support, une existence, une vérité relative. Oui. Pour réaliser quoi ? Parce que s'il n'y avait que la vacuité, on ne pourrait pas la réaliser. exactement. La vacuité, on parle de la vacuité en relation avec un phénomène conventionnel. C'est ça que tu dis. Et donc, Angesela a dit, voyons, qu'est-ce que j'ai marqué, moi ? Alors, d'un côté, on regarde la vacuité de la fleur et de l'autre, la fleur. Et en fait, on a la même chose. Alors, d'un côté, il y en a qui disent c'est la vacuité et de l'autre qui disent c'est la fleur. C'est ça ? Et en fait, ça se réfère à la même chose. C'est ça qu'elle a dit. Donc, d'un côté, la vacuité et la forme. Et la forme ? Non, c'est pas ça. La forme et... Oui. Attends, pardon. Vas-y, tu peux lui passer un... Est-ce que la phrase complète serait pas la vacuité de la forme existant en soi est une forme existant en interdépendance ? Quoi ? La vacuité ? Pour le raccourci de la vacuité est une forme. La vacuité est forme. On pourrait considérer que c'est un raccourci d'une phrase plus longue qui serait la vacuité d'une forme existant en soi est une forme existant en interdépendance. Est-ce que c'est... La vacuité de la forme existant en soi est une forme existant en interdépendance ? Oui, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est juste ce que tu dis. Oui, la vacuité de la forme est la forme. Oui. La vacuité est forme. La vacuité est forme. La vacuité est forme. Et en fait, le développer, ça serait... Ça, ça serait le raccourci de cette phrase. La vacuité est forme serait le raccourci de la vacuité de la forme qui existe de façon... Est une forme qui existe en interdépendance ? Oui. 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 Je ne sais pas si ça... Oui. C'est juste ce que tu dis. Mais la vacuité et forme veut dire en fait que la vacuité n'est pas séparée de la forme. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la forme et la vacuité, c'est la vérité ultime et la vérité conventionnelle sont la même entité. C'est ça que ça veut dire. ne sont pas séparées. C'est-à-dire que la vérité ultime de la fleur, le fait qu'elle soit vide et le fait qu'elle existe dans l'interdépendance, c'est comme les deux faces de la pièce. Et c'est la même entité. On regarde différemment, mais en fait, ça veut dire la même chose. Donc, on peut dire que la forme est vide, c'est-à-dire la forme qui existe de façon... La forme qui est conventionnelle, qui existe comme interdépendance, elle est vide. Elle est vide d'existence réelle. Et cette vacuité de la forme, en fait, elle permet la forme. Elle permet l'existence de la forme de façon conventionnelle. Dans l'interdépendance, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Les deux modes coexistent. Voilà. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. En comprenant l'interdépendance, on comprend la vacuité. En comprenant la vacuité, on comprend l'interdépendance. Ça revient au même, finalement. Ça va ? Il y avait quelque chose, Marie-France ? C'est retombé au même. Pardon ? Ce que j'ai dit, c'était pas... Ça allait ? Je sais plus. Moi, j'entends bien l'histoire de... Enfin, le fait de l'interdépendance, donc de tout ce qui vient à apparaître. Mais j'y ajoute pour mieux cerner le phénomène, c'est l'impermanence. C'est le fait qu'une chose n'existe pas de façon inhérente. C'est parce que elle est... Elle ne peut fonctionner, elle ne peut apparaître que parce qu'elle est impermanente. si elle n'était pas impermanente, elle serait inhérente, quoi. Elle ne bougerait pas, elle ne fonctionnerait pas. Elle serait stoppée. Quand tu dis impermanente, en fait, ça revient... Ça revient normalement... Une chose est vide parce qu'elle est interdépendante. Et quand tu parles de l'impermanence, en fait, ça se ramène à quoi l'impermanence ? Ça se ramène au fait que la chose, elle est composée. Voilà. Elle dépend de cause et de condition. Donc ça se ramène au premier niveau d'interdépendance. Donc, dans les raisonnements, on ne trouve pas que la forme est vide parce qu'elle est impermanente. On trouve que la forme est vide parce qu'elle dépend de cause et de condition. Et ça se rapporte à l'impermanence. Les causes et les conditions produisent des effets. Lesquels effets vont produire eux aussi des causes et des conditions. Donc ça rejoint l'impermanence quelque part. Parce que tout vient à... Et c'est ce qui permet, quand on comprend ça, c'est ce qui permet de comprendre la possibilité de sortir du cycle. Parce que si on n'existait pas sous cette forme impermanente et sous cette forme d'interdépendance, on serait bloqué dans le samsara. Oui, oui. Ça montre... Oui, en fait, tu vois, la cause donne un effet, un résultat, et le résultat est aussi une cause qui va donner un résultat. Et donc... Causes et résultats sont synonymes, en fait. Donc la rose en elle-même, enfin la fleur, quelle qu'elle soit, et c'est un... Quand on la nomme, on nomme un petit peu une image en arrêt. On dit, ah, la fleur. On définit quelque chose, on saisit quelque chose pour dire que c'est la fleur. Mais en fait, quand on regarde bien les choses de façon plus pointue, on va voir que cette fleur-là n'est pas figée comme ça. Et c'est un nom qu'on lui a donné, mais elle est un moment d'une manifestation de l'impermanence, de la vacuité, en fait. Elle est un moment. Et donc, on est tout le temps dans des moments de vacuité. Et la forme apparaît de cette façon-là. Oui. Oui, c'est ce qui surgit de la vacuité, puisque, en fait, finalement, ce qu'on trouve au bout de tout, de toute analyse, c'est la vacuité. Oui. Oui, c'est vrai que l'impermanence, surtout l'impermanence subtile, indique la vacuité. L'impermanence subtile. Oui. Mais la vacuité elle-même est vacuée. Oui. L'impermanence subtile, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, indique la vacuité, puisque aussi, on voit par l'impermanence subtile, le fait que ça change tout le temps, donc ça ne se maintient pas, donc ça n'existe pas. C'est toujours... il n'y a rien vraiment de figé. D'accord. Alors, juste pour terminer, ça va ? On verra aux questions, aux questions à la maison. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse des questions. Alors, après, oui, je l'ai dit, de la vacuité vient la forme. De la vacuité vient la forme. La vacuité est la forme. La forme est vacuité, la vacuité est la forme, parce que de la vacuité vient la forme. comme une illusion. La forme s'élève comme une illusion. Et donc, on peut mettre ça en rapport avec les chemins de l'accumulation et de la préparation. Et donc, particulièrement, vide ne nie pas l'existence de la forme. Alors, pendant le chemin de la préparation, on réalise la vacuité avec une image mentale. Et donc, la personne est en méditation, équilibre méditatif sur la vacuité, mais ce n'est pas direct, c'est par une image mentale. Et donc, quand cette personne sort de sa méditation, le phénomène apparaît comme il y a une très forte apparence d'existence réelle. Parce que dans le... Oui, illusoire, mais ça, c'est après. Ça n'apparaît pas comme illusoire. Ça n'apparaît pas comme illusoire si on s'entraîne. C'est une façon de méditer, de voir ça comme une illusion. mais il y a une forte apparence d'existence véritable. Très fort. Parce que la personne n'a pas vraiment réalisé la vacuité, enfin, a réalisé la vacuité, mais pas directement. Et donc, pour cette personne, ce n'est pas possible de voir que c'est faux. Comme, par exemple, pour un aria. Un aria, c'est la personne qui a réalisé la vacuité. Quand elle sort de sa méditation et que les choses apparaissent, tout de suite, elle voit que elle sait que tout ça, c'est faux. Ça apparaît aussi. Même un aria, tout apparaît. Avec l'apparence, il y a toujours l'apparence d'existence véritable. Mais un aria, il sait tout de suite que c'est faux. Tandis qu'une personne sur le sentier de la préparation, cette apparence est très forte. Et il ne peut pas voir tout de suite que c'est faux. Et donc, pour s'entraîner, il va s'entraîner à de la vacuité, les choses apparaissent comme des illusions. Et elles existent nominalement. Je lis ce que j'ai marqué. Elles existent nominalement. Elles existent en étant simplement désignées, comme des désignations. Elles sont interdépendantes. Donc, toutes ces choses sont vides, mais existent. Et comment existent-elles ? Donc, elles apparaissent de la vacuité comme des illusions. et donc, c'est la forme qui apparaît et la raison pour laquelle elles sont vides. Donc, ça, c'est l'entraînement de la personne. La personne s'entraîne à voir, en fait, que tout ça, c'est vide comme une illusion. C'est comme un rêve ou comme un reflet. C'est-à-dire qu'on va utiliser des exemples que les mondains réalisent facilement comme étant trompeurs. Les mondains, je ne sais pas si Valérie a utilisé le terme, mais les mondains, ça veut dire ceux qui ne sont pas au niveau de la vision. Parce qu'au niveau de la vision, on voit la vacuité directement, on devient un aria, un être supérieur. Et en dessous de ça, on parle de mondains, c'est-à-dire les gens qui sont encore dans le monde qui n'ont pas vu la vacuité directement. et donc, il faut utiliser ces exemples qui comprennent comme étant trompeurs et s'exercent en disant « Ah oui, ça apparaît, mais ça n'est pas vrai » en utilisant cet exemple. C'est comme un rêve, c'est comme une illusion. Je répète, parce que je lis d'autres notes, ça répète peut-être, mais quand on sort de la méditation sur la vacuité, on comprend l'apparence comme étant interdépendante. Donc, sous le chemin de la vision, les mondains ne voient pas le caractère trompeur facilement. En pensant à l'interdépendance, ils comprennent que cette apparence illusoire est fausse. Pour les aider, en fait, ils vont utiliser cette apparence-là, elle est comme une illusion, comme le reflet de la lune. Quand on voit un reflet, on peut penser que c'est la lune ou quand on voit quelque chose dans un miroir, on pense que c'est... On se voit dans le miroir, on voit quelqu'un dans un miroir, on croit que c'est vrai. Et donc, voir que c'est trompeur. Les illusions par nature n'existent pas de la façon dont elles apparaissent. Voilà, je pense que c'est ça que je l'ai dit. C'est compréhensible ? Voilà, est-ce qu'il reste quatre minutes ? C'est bon ? Tu avais une question, vas-y. En fait, c'est correct de dire la forme est vacuitée ? Est-ce que ce n'est pas plus correct de dire la forme est vide ? Oui. Justement, la forme est vide. Parce que la forme, ce n'est pas la vacuité. c'est plus correct. Mais quelquefois, c'est marqué comme ça, la forme est vacuitée. Justement, Géchelle a demandé, ça dépend des traductions, je crois, mais c'est plus correct de dire la forme est vide. D'accord, oui ? Kiffier, quand on parle de la forme est vide, la forme, on parle bien du corps, ce n'était pas les formes extérieures dans le sutra. Oui, c'est la forme en général. La forme, c'est ce que Valérie l'a expliqué. Ni forme, ni sensation, ni identification. La forme, l'objet de la vision. Ici, attends, parce qu'on parlait bien des agrégats quand on parlait de la forme. J'ai un doute. Non, moi, je pense que dans le ni forme, ni sensation, ni identification, on ne parlait pas des objets extérieurs. La forme en général, c'est tous les objets. D'accord. Il y a la forme qui est l'objet de la vision, c'est-à-dire les couleurs et les contours. Et puis, il y a la forme qui est en fait... L'algénat de la forme. Qui est la forme, comment on dit ? Il n'y a ni forme, ni odeur, ni saveur, ni objet touché, ni phénomène mental. Tout ça, c'est forme. Oui. Avec la forme qui se réfère à l'objet visuel, donc la forme peut se référer à l'objet visuel, c'est-à-dire les couleurs et les contours, on dirait. Et la forme se réfère aussi à tous les objets des sens, c'est-à-dire à la forme, l'objet visuel et aussi au son. Les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tangibles, tout ça, c'est les formes. Mais là, on en est, on en est à la forme, l'agrégat de la forme. Au tout début. L'agrégat de la forme, c'est tout en fait. Ni forme, ni sensation et c'est après qu'il y a. Et à l'avenir, il n'y a pas avant ça. Après, on parle. Mais là, là où on en est, c'est la forme, le corps. On n'en est pas encore ni son, ni odeur, ni saveur. en fait. On en est à tous les phénomènes, oui. On en est à tous les phénomènes. Oui. Je pense qu'on est aux agrégats, non ? Non, parce que quand on dit, au début, quand on dit, la forme est vide, la vacuité, la forme, la forme n'est pas autre que la vie, la vacuité n'est pas autre que la forme. De même, la sensation, la perception, la formation visionnelle, On est dans les agrégats encore là. Oui, après, on dit, il n'y a ni forme, ni odeur, ni saveur, ni objet. et là, on est dans les agrégats. Parce que c'est, enfin, est-ce que c'est pareil, en fait, de nier l'agrégat ? C'est pour ça, j'ai un doute. non, mais tu as raison. Mais je pense que quand on dit, la forme est vide, la vacuité est la forme, on parle de tous les phénomènes. On peut le demander, ça, à Géchela ? Pardon ? Oui, il a pris la forme en exemple, mais bon, ça ne veut pas dire... Moi, je pense qu'il a pris je pense qu'il faut s'arrêter là parce que c'est l'heure. Mais moi, je pense que quand il dit la forme est vide, la vacuité est la forme, il parle de tous les phénomènes. On va lui demander, oui, oui, Tu veux écrire la question ? On va la mettre... Pardon ? Oui. La forme est... En fait, il dit après et de même, les sensations, les formations évolutionnelles, la conscience sont-ils vides ? Donc, c'est le premier des agrégats. Oui. Exact. Exact.